bonjour à toutes donc je vous je vous remercie toutes pour vos nouveaux abonnements et pour comment votre gentillesse donc ça fait très plaisir de partager mes créations avec vous donc après ces gros achats je vais utiliser ce que j'ai puisque là il faut que je renforce un peu mon compte bon après les craquages j'en fais souvent mais je filme pas trop parce que je fais pas trop de vidéos d'achat parce que j'aime pas trop tenter et moi j'ai du mal aussi à regarder les vidéos d'achat parce que du coup après ça nous donne de l'inspiration et on a envie aussi d'avoir des nouveaux produits bon donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo avec une carte de joyeux anniversaire pour et en utilisant ceux d'ail que je vous avais montré la dernière fois donc je l'ai découpé et ça donne ça donne ceci voilà donc apparemment eux ils le découpent tout autour pour pas avoir de contours et comme ça ça fait l'effet comme comme ici sur le modèle là ça donne un effet grillage voilà moi j'ai vu sur le magazine carnet de scrap que j'ai acheté j'ai vu ce ce modèle de carte et je me suis dit ah j'aime bien cet effet là un peu mix média tout ça donc je suis je voudrais faire un effet comme ça donc ça je me suis dit je vais pouvoir m'en servir comme pochoir donc c'est bien pratique donc j'ai pris une base de cartes comme ça en craft ça va être mon support que j'ai acheté chez action 1 c'est le la plus grande taille carré j'ai fait j'ai découpé du bloc de chez action comme ça une des petites cartes dans ce bloc là romantique j'ai découpé à la dimension pour que ça aille comme ceux ci j'ai usé les bords je n'ai pas encore ancré d'ailleurs bon tant pis je l'ancre pas pour l'instant je vais utiliser donc ce truc là comme pochoir donc je vais l'installer sur une feuille avec du mesquine tête que j'ai j'ai rendu moins collant en le mettant sur en mettant le mettant sur mes vêtements comme ça ça fait moins collants ça déchire pas le papier voilà donc je vais le mettre comme ça et avec la ma pastel craquel craquel et pasté oh mon dieu non c'est craqué paste pardon je vais en mettre ici là au niveau de où il n'y a pas la rose ce qui est bien c'est que c'est ça sèche assez vite quand même donc je peux pas filmer de haut donc je peux pas vous montrer voilà donc je retire le le pochoir ou l'a dit non ça l'a déchiré je sais pas pourquoi avec l'humidité donc ça donne ça donc le petit bout de pâte le petit papier là entre les deux donc j'en mets un petit peu sur le la rose parce que j'attends je trouve trop présent le motif voilà on va voir ce que ça donne après je fais ça un petit peu à l'impro hein alors mon chiffre il est là parce qu'après ça sèche vite et les outils sont tout sales bon alors donc ça on va mettre de côté et ce que j'ai prévu c'est que j'ai découpé deux petits non 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 non-moumoune tu viens pas viens par mon pépère oui tu viendras tout à l'heure mon chéri allez reste en couloir il sait ouvrir les portes le chameau donc ça donne ça et j'ai découpé dans du papier avec des petits motifs comme ça rose je vais le mettre sur mon sur ma carte comme ça par partie comme on a vu sur le magazine donc je vais mettre aussi de l'encre dans le fond donc je vais mettre de l'encre un petit peu or machin toujours mon or bronze iridescente que j'adore donc je vais en mettre un petit peu ce qui est bien dans ces placons c'est qu'il y a une petite bille au fond du coup donc ça c'est ma petite mousse exprès pour étaler cette encre là parce que c'est pas de l'encre distress après ça ça sèche voilà alors j'ai fait une petite boîte j'ai fait une petite boîte non elle n'est pas là bon bah tant pis pour mettre des chocolats j'ai fait la version donc je vais l'appliquer là dessus pour faire un effet comme sur le magazine Limbo non tu viendras tout à l'heure mon pépère installe toi là dans le coin elle renverse pas le flacon donc ça fait un effet pailleté c'est très joli moi je vous dis c'est pas facile de faire des vidéos avec des chats voilà donc là je vais mettre la carte elle gondole je vais mettre des petites gouttes comme ça parce que ça fait super beau des petites gouttes d'or j'aurais dû mettre un tablier parce qu'après ça cache voilà donc là elle est refermée ça ne craint plus rien donc voilà ça fait un effet je ne sais pas si vous allez voir un petit peu doré j'en ai pas mis énormément je récupère les petites gouttes là qui ont été projetées donc l'effet craquelé voilà donc qu'est-ce que c'est sec ici ouais c'est sec donc je vais mettre un petit peu d'encre rose aussi en dessous celle-ci là la glimmer mist rose et c'est la couleur merlot gold alors là il n'y a pas de billes dedans c'est moi qui ai rajouté une grosse bille en ferraille elle est un peu trop grosse mais bon oula ah ah mais on sait pas sec aïe 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 c'est pas facile de faire des choses en direct comme ça bon du coup je mets de la pâte craquelée là sur ma mousse c'est la gata bon alors j'essaye de faire des trucs bien mais est-ce que ça va être bien donc ce petit motif là avec les roses là je vais essayer de l'adapter là-dessus et pour ça je vais le coller avec du gel médium que j'avais trouvé chez chez action c'était avec un lot malheureusement j'en ai pris qu'un tube et plus jamais j'en ai revu donc bon je vais prendre un brouillon voilà donc là ça donne ça ici je vais coller celui-là oui petit moumoun oh là là mais c'est pas possible je suis en va non j'ai pas de place pas facile de travailler avec ces petits moumoun voilà comme ça et donc avec le gel médium je vais pouvoir refaire des effets avec les feutres Faber-Castell là de les brushes pen comme il y aura une surface non poreuse et que l'encre de chine adhère seulement partiellement je vais pouvoir faire des effets avec les feutres ça va être sympa voilà et donc aussi dans le catalogue là ils mettent certains certains intérieurs comme ça dans dedans pour faire des effets donc là je vais mettre un je m'en mets plein les doigts mais bon c'est pas grave vous voyez des petites choses comme ça là ici puis là ça fait des petits effets voilà donc ça va donner ça pour l'instant ma carte mix média j'en ai mis partout je vais mettre un petit coup de propre là parce que mon tapis là il va je pense que je vais mettre la fleur que j'avais faite en vidéo je vais mettre ce tampon bois tampon cette découpe en bois que j'ai acheté chez tout en col je trouve ça super beau je vais mettre ce petit truc là donc je vais utiliser de l'encre distress marron n'importe laquelle j'adore le marron maintenant je suis vraiment plus dirigée vers le vintage comme vous avez dû le remarquer voilà donc comme ça et au milieu alors qu'est-ce que je vais mettre au milieu ça ah bah tiens je pourrais mettre ça je pourrais mettre un truc comme ça voilà pour l'instant ça ensuite qu'est-ce que je pourrais mettre un petit peu de dentelle un petit peu de dentelle grise comme ça au rouleau alors c'est de la dentelle un petit peu rêche hein je tolis je commence à plus donc là qu'est ce que je vais pouvoir mettre là ce que j'ai fait j'ai remis du j'ai remis du cracelet ici bon c'est pas l'effet que j'ai compté mais bon comme je les retirais parce que c'était pas sec donc ça fait l'effet cracelet ici et là je vais mettre ces petites choses là donc j'ai mis de l'encre bronziridescente avec un pinceau dessus sur la rose là aussi c'est ça fait une petite touche je suis je suis un peu un peu Sous-titrage FR ?